alors dans cette vidéo on va maintenant chercher à configurer correctement la montre donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réinitialisé donc la montre vous voyez n'est pas à l'heure du tout pour la minuit vous voyez n'est pas du tout minuit actuellement sur la montre ici on fait voir il est 17h41 sur la montre sur le téléphone plutôt excusez moi sur le téléphone et puis ici la montre c'est minuit donc j'ai réinitialisé donc la montre donc elle n'est plus à l'heure ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord installer donc l'application qui est là l'application e-watch plus donc l'application de la montre tout simplement c'est sur le paquet on va aller sur playstore alors moi j'utilise beaucoup playstore parce que j'aime les téléphones android j'aime pas trop les téléphones apple mais si vous êtes sur apple c'est la même chose vous allez aller sur votre apple store tout simplement vous allez aller sur votre apple store donc là ici c'est sur playstore pour les téléphones android si c'est les iphone vous allez sur apple store et puis là ici dans la base de recherche vous allez chercher e-watch plus là comme c'est écrit ici e-watch plus tout simplement vous allez cliquer dessus ça va vous trouver l'application vous voyez e-watch plus et puis vous allez tout simplement installer l'application donc on clique sur installer on attend voilà l'application elle est installée on peut maintenant l'ouvrir donc entrer dans l'application alors une autre méthode ainsi vous ne voulez pas entrer tout simplement dans l'application comme ça vous pouvez également scanner le qr code donc qui est dans la boîte j'ouvre encore pour vous remontrer là en bas il a le manuel d'utilisation ce petit papier là et ici vous l'ouvrez vous avez un qr code qui est là que ce soit sur l'anglais vous avez le qr code qui est là tout simplement vous pouvez le scanner pour retrouver l'application par exemple sur ce téléphone là par exemple on a une application ici voilà pour scanner donc le qr code cette application par exemple donc je peux l'utiliser cliquez sur l'application pour vous montrer et puis ce qu'on fait c'est qu'on prend l'application et on scanne le code vous voyez on scanne le code et là l'application nous dit qu'elle a trouvé une page web donc là quand on va cliquer dessus ça va nous envoyer sur internet vous voyez ça nous donne ici que vous puissiez voir donc l'application et ça nous demande de télécharger l'application pour apple voilà apple store donc si c'est un téléphone android on va choisir ça si c'est un téléphone si c'est un téléphone apple plutôt si c'est un téléphone apple donc un iphone on choisit le premier si c'est un android on peut prendre le deuxième ou alors le troisième donc vous voyez suffira tout simplement de cliquer dessus et puis ça va nous rediriger sur le play store pour aller prendre l'application là on a déjà téléchargé du coup ça nous demande de l'ouvrir donc on clique tout simplement sur ouvrir pour ouvrir l'application un instant je vais faire un peu de rangement ici voilà je vais ranger ça pour bien présenter on remet la montre ici comme ça on pourra suivre facilement j'ai donc ouvert l'application et là on me demande d'accepter donc vous voyez agréer c'est accepter et là on a refusé il faut tout accepter donc on clique sur agréer pour accepter on attend que ça s'ouvre et là on vous demande encore de donner les différentes autorisations de donner toutes les autorisations lorsque vous utilisez l'application donc on choisit ça et l'application qui s'ouvre tout simplement elle est assez simple alors si l'application cette application ne vous plaît pas vous pouvez utiliser l'application fit pro moi la première fois que j'ai utilisé la montre c'est avec l'application fit pro que j'ai utilisé et ça passait très bien donc ici on a l'application qui est là on peut voir c'est les mêmes éléments à chaque fois sur toutes les applications le sang taux d'oxygène dans le sang analyse du sommeil et tout donc ça ce sont les données qu'on aura plus tard quand la montre sera connectée tout simplement à l'application ici dans l'équipement c'est ici tout simplement qu'on peut lier la montre donc ici on voit on peut lier la montre cadre de fond généralement c'est pour donner les autorisations de l'application donc ici quand on est dans l'application ici dans l'équipement ici vous venez tout simplement en bas cadre de fond c'est pour donner les autorisations donc c'est très important il faut toujours aller vérifier ça donc on y va cadre de fond avant de lire la montre cadre de fond ici le premier on est ici au premier niveau il y a un bouton s'ouvre on appuie dessus on va entrer dans la montre ça dans le téléphone ça nous envoie tout simplement dans le téléphone donc on est dans notre téléphone on va chercher une notification en premier vous voyez on va vérifier si tout est activé là tout est activé donc c'est ok retour ensuite on a autorisation en bas donc autorisation on clique dessus on va vérifier si toutes les autorisations sont données donc là ici on voit autoriser localisation et en bas on voit non autoriser et tout le reste ça veut dire que tout le reste ici c'est non autoriser ça c'est pas bon faut les autoriser donc on va les autoriser un à un appareil photo on commence on clique dessus et puis autoriser on voit ici autoriser si l'application est en cours on fait retour contact autoriser retour fichiers autoriser on autorise tout ou au fur et à mesure que j'autorise donc ça monte ça passe dans la partie autoriser téléphone autoriser encore retour et voilà donc tout est autorisé il n'y a plus rien dans la section non autorisé donc tout est autorisé on fait retour encore retour on revient dans l'application on va prendre cette fois ci on était au premier ici vous voyez on était premier là on revient au deuxième ici on clique dessus on appuie ça va nous donner une notification c'était ouvert c'est ok pour le troisième bon on ne touche pas c'est pour une question de puissance de l'application c'est pas trop important on laisse ça tout simplement ici vous pouvez vérifier sur l'application elle est à jour si elle est à jour donc on peut cliquer dessus mise à niveau on vous dit bon on nous dit d'abord de connecter ok mais c'est pour vérifier sur l'application est à jour mais comme on vient de la télécharger sur le play store normalement elle est à jour alors une fois que c'est fait ici on va maintenant chercher à connecter la montre donc on clique ici sur lier et ça va scanner et puis chercher tout simplement la montre donc ici on a le bluetooth qui est là on patiente voilà premier terminé on attend les autres terminé encore et là on voit que la montre est mise à l'heure directement la montre a été mise à l'heure comme vous avez pu voir la montre je vais montrer ça vous voyez 17h50 sur la montre et voilà ici on nous demande d'autoriser quelque chose on va d'abord le faire vous voyez autoriser on va cocher et puis ensuite cliquez sur associer donc on va terminer ça et on voit maintenant l'heure sur le téléphone 17h50 comme vous pouvez le voir 17h50 c'est la même heure ici sur la montre donc la montre est maintenant à l'heure alors on retourne dans l'équipement je vais voir certaines fonctions alors ici tout simplement trouver c'est pour retrouver la montre si vous ne trouvez pas la montre vous l'avez déposé quelque part on peut cliquer dessus vous voyez la montre se met directement à vibrer pour signaler sa présence il ya d'autres montres même qui sonne celle là elle ne sonne pas elle vive tout simplement là c'est pour prendre des photos soulever le poignet ah oui ça c'est en fait quand la montre est sur votre poignet quand vous allez tourner le poignet comme ça pour que la montre puisse s'allumer automatiquement que vous n'avez pas besoin d'appuyer un bouton pour pouvoir l'allumer donc là c'est important il faut l'activer c'est bon contact favori ça c'est pour ajouter dans des comptes à vous voyez contact favori on appuie le plus qu'elle a en haut plus ça va vous envoyer dans ici là vous pouvez entrer manuellement vous ventez manuellement des contacts mettre le nom et le numéro ou alors vous appuyez le bouton bleu qui est là ça va vous envoyer dans le répertoire de votre téléphone comme vous pouvez voir et là vous allez choisir un nom n'importe lequel voilà ça met le monde tout simplement ça chargé tout et puis on a pu sur ok et le nom va être ajouté tout simplement ça va être ajouté donc dans la montre donc là ici avec cette application vous avez droit je crois à huit contacts donc il faut mettre des contacts vraiment favori les contacts des personnes importantes que vous avez l'habitude d'appeler à chaque fois parce que c'est pas beaucoup c'est seulement que huit contacts que vous pouvez mettre donc dans cette montre là avec cette application il va falloir donc sélectionner les personnes à ajouter dans le répertoire de la montre paramètres de numérotation c'est pour les fonds d'écran alors ça souvent ça met du temps avant de charger ce sont les différents fonds d'écran donc de la montre vous voyez c'est les différents fonds d'écran qui sont là tout simplement vous pouvez choisir n'importe lequel et puis l'ajouter par exemple celui là par exemple je vais allumer pour vous montrer le fonds d'écran qui est là vous voyez ce fonds d'écran je vais changer je vais prendre celui là donc on clique sur install tout simplement on met j'ai compris et vous voyez sur la montre ça commence à défiler et bien ici ça commence également à compter c'est le fonds d'écran qui est en train d'être tout simplement envoyé directement sur la montre donc assez simple il suffit tout simplement d'attendre qu'on arrive à 100% pour que le fonds d'écran change voilà on a terminé donc le fonds d'écran normalement est parti et là vous voyez sur la montre tout simplement voilà le fonds d'écran qui a changé donc c'est assez simple et assez facile à faire et il y en a des milliers et des milliers vous pouvez voir il y en a vraiment plein il y en a vraiment plein plein de fonds d'écran et c'est un peu c'est classé en fait par par catégorie si je peux dire donc ici par exemple pour les décembre on peut cliquer dessus pour vous et d'autres je crois avec la flèche voilà ça va nous ouvrir plein comme ça exactement on voit plein de choses plein de fonds d'écran vous pouvez choisir comme vous voulez alors donc c'est que j'ai cherché en fait c'est comment changer comment mettre sa propre photo en fait sur la montre donc ici comme on a fait on a changé en fait le fonds d'écran on a mis ce fonds d'écran là mais imaginez par exemple que vous voulez mettre votre propre photo la photo de votre enfant la photo de votre femme je sais pas trop donc là ici on est dans les fonds d'écran paramètres de numérotation n'oubliez pas c'est ici on rentre paramètres de numérotation tous les fonds d'écran apparaissent vous descendez et ici vous avez custom voilà custom dial je sais pas trop comment se prononce custom en tout cas c'est ici on va prendre la flèche qui est là on appuie dessus et on va choisir un ici n'importe lequel on prend un ici comme ça on ouvre et quand ça s'ouvre on a ici sélectionner images donc on va cliquer sur sélectionner images vous voyez ça m'envoie directement dans le téléphone on va défiler choisi une image pourquoi pas celle là voilà une image comme ça je vais changer il ya trop de choses dessus l'image voilà cette image par exemple donc ensuite il faut cadrer l'image bien cadrer l'image et là ici on valide avec le bouton qui est ici l'image est donc ici vous voyez ça nous montre comment est l'image tout simplement et je crois qu'ici ce sont des petits réglages qu'on peut faire déplacer tout simplement l'heure vous voyez là ça se déplace ici on peut le déplacer encore ça dépend donc ce sont des petits réglages qu'on peut faire comme on veut vous le faites et puis on clique sur installe ensuite là j'ai compris et là vous voyez avec la montre ici et ça recommence encore comme la première fois avec le fond d'écran ça va tout simplement envoyer la photo donc dans la montre voilà c'est fait vous voyez c'est fini on va voir donc sur l'écran de la montre voilà tout simplement la photo qui apparaît aussi simplement que cela puisse paraître alors ici vous voyez que ça c'était assez rapidement on a changé le fond d'écran là je vous montre on a changé le fond d'écran avec une photo qu'on a personnalisé mais là ici la mise en veuille souvent elle va être très rapide donc pour éviter cela la mise en veuille rapide on appuie ici et puis on va aller dans paramètres tout simplement là paramètres et puis paramètres on va défiler on va chercher quoi voilà temps de rétro éclairage ici temps de rétro éclairage et puis là on peut prendre 15 secondes par exemple même 30 secondes là comme ça ça va mettre un peu plus de temps voilà ça va mettre plus de temps vous allez voir que ça va passer s'éteindre si tôt ça va mettre plus de temps donc avant de s'éteindre tout simplement maintenant ce qu'on va faire là on a fini avec le fond d'écran j'ai montré comment ça se passe ça c'est pour réinitialiser le téléphone et la montre ça enlevé c'est pour enlever autre on va vérifier ce qu'il a dans autre bon régler la vibration de la montre ok c'est bon on n'a pas besoin alors ici on a un message push en haut on va aller voir normalement c'est pour voir si on peut recevoir les messages whatsapp les messages des appels et tout donc c'est ici en haut message push tout simplement faut cliquer dessus et là ça s'ouvre on va tout activer donc là vous voyez rappel d'appel ça a été activé sms c'est pas activé donc on active ça voilà wechat tout ça si vous devrez l'utiliser vous activer tout ça ok on nous donne on me dit en fait je reviens lorsque je vais activer wechat ici on me dit d'aller autoriser certaines choses dont je clique sur ouvert et là je vais chercher l'application qu'on a utilisé c'est l'application e-watch plus qu'elle a vous voyez c'est marqué non autorisé en bas donc on va cliquer dessus et puis on va autoriser l'application on autorise s'il ya une seule autorisation qui n'est pas donné la montre et l'application ne fonctionneront pas correctement donc là je viens j'active maintenant j'ai tout autorisé on va tout activer simplement il y a certaines certains téléphones qui ne supportent pas cette fonction là souvent parce que les téléphones sont un peu dépassés sont un peu vieux donc ça va pas marcher si vous le faites que ça ne passe pas c'est simplement que votre téléphone est un peu vieux vous devez le changer tout simplement donc voilà on active tout ça bon si vous utilisez également ceux qui sont là vous pouvez également les utiliser mais on vous dit dans certains cas que ça ne va pas passer souvent ça peut passer souvent ça peut n'est pas possible vous êtes libre de désactiver comme de n'est pas désactiver là moi j'active tout donc voilà une fois que tout est activé comme ça on peut sortir on l'a fait qu'est-ce qu'on a encore ici bon on n'a plus rien mouvement bon ça c'est pour les sportifs ceux qui font du sport moyenne ok donc là on n'a rien d'autre à faire c'est bon alors c'est qu'on va faire maintenant c'est qu'on va tester l'appel sur la montre mais avant d'abord je voudrais vous montrer il arrive souvent que lorsque vous le faites le l'application peut être connecté à la montre mais le bluetooth de la montre ne va plus bluetooth du téléphone ne va pas être connecté alors souvent il faut faire une petite vérification aller dans paramètres quand vous finissez tout ça aller dans paramètres plus de connexion vous cherchez en fait le bluetooth de votre montre tout simplement et vous voyez ici il y a watch ultra qui est activé là vous voyez watch ultra actif donc c'est bon souvent dans d'autres cas vous allez voir watch ultra ça ne sera pas actif quand c'est comme ça ça va pas bien fonctionner il faut également le connecter avec le bluetooth donc là c'est ici c'est déjà bon tout est déjà activé je vais retourner dans l'application et watch et je reviens tout à l'heure avec un autre téléphone pour faire des tests tout simplement pour l'appel et les messages alors voilà j'ai un petit baisse plat dans ma main tout simplement que j'ai pris j'ai composé le numéro donc de du téléphone qui est là tout simplement qu'il ya la montre et je vais lancer l'appel et normalement quand le téléphone doit sonner normalement la montre également doit sonner donc on attend pour voir ici vous voyez tout simplement voilà le téléphone qui sonne et vous voyez la montre et ici vous voyez il est même possible de régler le haut parleur tout simplement vous voyez le haut parleur on peut augmenter le volume ou diminuer le volume comme on veut donc si on veut baisser il suffit tout simplement de faire ça ça descend si on veut augmenter alors plus c'est haut quand on va décrocher le son sera très fort alors je vous rassure que vous dit que le haut parleur est très bon ça sonne vraiment très bien donc là ici c'est bon la montre elle vibre vous dit qu'on appelle donc là je coupe on voit que l'appel ça passe très bien je vais maintenant essayer d'envoyer un message je vais essayer d'envoyer un sms tout simplement sur la montre sur le téléphone et on doit le recevoir en fait sur la montre donc là ici je vais envoyer un petit message je suis en train d'écrire salut tout simplement on va voir si on reçoit ça là bas également alors ici normalement on a reçu le message on devait également le recevoir ici j'ai souvent du mal avec ça on va aller dans les messages où est-ce que c'est ici apparemment on n'a pas reçu de message alors qu'on devrait en recevoir les messages alors là il ne reçoit pas du sms je sais pas trop pourquoi ce que je vais faire je vais essayer d'envoyer également un message whatsapp avec l'ordinateur on patiente une minute alors là j'envoie un message avec le whatsapp donc vous pouvez le voir tout simplement c'est marqué ça lui ferait vous voyez un message whatsapp qui est arrivé donc qui est là tout simplement on peut entrer dedans où est-ce que c'est on a dans les messages tout simplement on a whatsapp et on a le message qui est là je sais pas si vous voyez bien avec le nom de la personne qui l'envoie et tout donc message whatsapp qui est arrivé très bien par contre le sms n'est pas arrivé pourquoi il n'est pas arrivé je ne sais pas trop alors finalement je résume parce que j'ai quand même cherché un peu pour voir pourquoi le sms ne venait pas je n'ai pas trouvé du tout peut-être c'est avec le téléphone peut-être un problème de compatibilité je ne sais pas mais là je résume appel pas de soucis vous avez vu l'appel ça passe très bien les messages whatsapp ça passe très bien le sms ça n'a pas marché je ne sais pas trop pourquoi ça n'a pas marché mais après ça tout le reste passe très bien on va voir par exemple le son vous avez vu comment changer voilà le fond d'écran tout simplement le personnaliser et puis mettre la photo et puis on va maintenant tester également le hop à l'heure donc là je vais aller sur youtube choisi une musique et là c'est la montre que vous entendez donc là le micro il est sur moi donc je vais approcher un peu vous voyez le son alors le micro il est loin sur moi mais là ici on entend le son c'est parfait là je mets tout le son c'est nettement mieux que certaines modes comme les z66 le haut-parleur il est quand même faible mais ici il est très bon on entend très bien le son ça sonne très bien le haut-parleur il est là et l'écouter lorsqu'on parle c'est ici donc je vous rassure c'est la montre qui sonne ce n'est pas le téléphone donc voilà c'est coupé j'en ai donc fini ici avec la vidéo donc des démonstrations tout simplement de la i8 ultra c'est là